bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo donc d'achat hebdo la troisième j'ai hésité longuement à vous la faire parce qu'il n'y a pas tant d'achats que ça mais je me suis dit qu'il y avait besoin d'une nouvelle vidéo aussi sur la chaîne voilà pas vous laisser sans nouvelles j'ai quand même voulu les présenter même si il ya d'autres achats qui vont pas tard d'arriver que je voulais vous présenter dans cette vidéo mais je les verrai pas avant le milieu de la semaine voire fin de semaine donc je les présenterai à une autre occasion donc on va d'abord commencer peut-être juste par un petit achat geek entre guillemets donc le fameux un resident evil 2 qui est sorti enfin il ya trois quatre jours il est en train de s'installer on va voir ce que ça donne je pense qu'il va être super donc ça voilà c'était vraiment hors cinéma mais je sais que beaucoup de fans de cinéma aiment aussi resident evil donc j'en profite pour le montrer ensuite j'ai que des achats price minister là oui donc d'abord j'ai le transporteur 3 il me le manquait pour pour compléter la trilogie fin de mon la saga moi mon préféré ça reste le deuxième le troisième j'ai pas si bon souvenir enfin j'ai pas souvenir tout court de ce volet là en tout cas maintenant que j'ai les trois réunis je vais me les refaire là quand j'aurai le temps un an un achat amazon c'est pas du tout que tu que tu du cash fin de l'occasion donc j'ai eu les deux silent hill pour moi le premier est quand même largement supérieur à celui là ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu il y avait le le coffret de la saga qui me faisait de l'oeil depuis pas mal de temps j'attendais qu'il baisse de prix il n'a jamais baissé prix mais voilà il était temps que j'y aille j'avais envie vraiment bas de les revoir et bien c'est pas encore chose faite j'ai un petit peu revu le premier et franchement l'intrigue de ce film là l'univers c'est super prenant pour tous ceux qui aiment les films de ce genre comme beaucoup j'ai aussi profité du fait qu'il soit à 2 euros sur amazon de ce choqueur de west craven donc une édition allemande mais avec une piste française j'ai vite regardé la qualité le master a l'air pas dégueu mais après le film qu'est ce qu'il donne je ne sais absolument pas du tout si vous vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé j'ai vu c'est un petit peu des effets vieillots mais je pense que ça reste quand même un film assez sympa le pas méconnu la ligne verte je l'ai jamais vu et c'est pour ça que je l'ai pris parce que j'en entends énormément de bien et j'aime bien les petits films comme ça où il ya un message malheureusement triste mais mais du coup ouais ça me pousse à le voir alors quand j'aurai trois heures pas je le regarderai mais mais ouais j'ai vraiment vraiment très hâte de le visionner enfin ensuite une bonne surprise pitch perfect que je pense pas mal de gens connaissent donc il ya une trilogie c'est pareil j'aimais que le premier je l'ai vu cette semaine ça m'a vachement surpris bon après j'aime bien les films comme ça où c'est un bon feel good avec la musique de la danse un peu partout j'aurais bien procuré les deux autres mais c'est encore un petit peu cher le spring breakers que mais pareil je n'avais pas vu il me faisait de l'oeil quand j'étais plus jeune donc à sa sortie peut-être parce que j'étais amoureux petit de vanessa and games mais mais bon je n'ai toujours pas vu après pareil james franco c'est un c'est un acteur que j'adore depuis bas en même temps je suis un grand fan de spiderman et puis de la trilogie sam reyni donc forcément il m'a marqué quand j'étais petit et à chaque fois qu'il ya un film avec ben cet acteur là j'essaie de les voir n'importe quel thème etc enfin voilà j'essaie de les voir ensuite j'en ai profité parce que c'est une série que j'aime bien et que la saison une n'était pas cher et que j'ai pu la choper avec d'autres achats j'ai pris la saison une de haro qui est bien donc vraiment elle est très très bien c'est une série au départ j'avais un petit peu peur mais finalement je suis pas du tout déçu j'aimerais bien procurer les autres saisons d'ailleurs ensuite une affaire que je guettais vraiment c'est cette trilogie de matrix 4k parce qu'elle traîne sur la fnac à 29 99 pendant les soldes mais enfin elle traînait mais forcément ben il y en avait vite plus du tout quoi il y avait vite une rupture de stock et j'avais vu que le clairculture aussi proposait cette offre là mais que le coffret était aussi indisponible quoi donc c'était un petit peu tendu je pense que ce coffret beaucoup de gens le guettent surtout à ce prix là à 29 99 pour le 60 et un soir je me surprends le revoir sur le le clairculture à 29 99 et j'ai dit c'est le moment j'ai bien fait parce que le lendemain il y en avait déjà plus donc c'est une saga que j'ai pas vu depuis beaucoup beaucoup d'années et elle m'avait enfin m'avait bien plus quoi quand je l'avais vu quand je l'avais vu plus jeune donc hâte de la redécouvrir et le dernier le dernier achat c'est le gros coffret collector d'intouchable donc j'essaie de vous présenter juste très rapidement j'ai pas faire un unboxing pour ça donc voilà c'était un tirage limité à 30 mille exemplaires donc je trouve que c'est quand même énorme 30 mille exemplaires pour un coffret collector donc j'ai eu à 6 euros voilà ça traînait pas mal sur les sur les sites d'occasion tout ça à une vingtaine trentaine et puis je l'ai vu à à 6 euros moins intouchable c'est un film que j'avais adoré surtout pour sa musique et j'ai vu que justement dans ce coffret il y avait la bande originale donc j'ai dit que ça faisait vraiment une bonne raison de le prendre donc dedans on retrouve les secrets du tournage un petit livret sympa pour ceux qui aiment bien qui aiment bien tout simplement ce film l'édition collector de dvd le blu ray la copie digitale aussi je pense que le code depuis qu'il a qu'il est sorti ce coffret par les plus valables et puis j'ai eu la surprise pour un coffret d'occasion d'avoir justement la bande originale sous blister du coup je vais la laisser un peu pour l'instant enfin je vais laisser le blister tant que je n'ai pas d'utilité à l'écouter donc voilà j'étais super content de le trouver enfin super content j'étais content en tout cas de le trouver de ce coffret pour pour 6 euros ça prend un peu de place dans la collection mais bon pourquoi pas après tout hop et ben voilà pour les achats d'autres de cette semaine finalement ça fait une bonne petite vidéo je trouve donc voilà je je vous présenterai le prochain achat que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo mais que je n'ai pas encore reçu mais dans une vidéo achève d'eau future en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite à tous une très très bonne journée ciao tout le monde